Bonjour, je suis Mickaël et je travaille pour O-Tech Expert à Colmar. Hôtel a lancé Maxi 6 EV, diagnostic prenant en charge tous les véhicules thermiques, mais également les véhicules électriques et hybrides tels que BMW, Tesla, Volkswagen, Audi, Renault, PSA, etc. Dans cette vidéo, Maxi 6 EV effectuera des diagnostics sur la batterie d'une Volkswagen ID.4 hors véhicule. Ces tests hors véhicule sont importants car ils permettent d'effectuer un test ciblé sans aucune interférence du véhicule. Commençons. Nous utiliserons pour ce test un diagnostic Maxi 6 Ultra EV et un câble spécial basse tension. On commence par connecter la VCI à l'Ultra EV via Bluetooth. Connecter le câble spécial adapté au bloc batterie de l'ID.4. Maxi 6 EV indiquera quel câble connecter en fonction du véhicule sélectionné. Le diagnostic Ultra EV doit également être connecté à Internet pour ce processus. Sélectionnez « Test du bloc batterie ». Avant de sélectionner votre véhicule, lisez attentivement les avertissements, les certifications et habilitations à posséder, les précautions et informations de sécurité. Sélectionnez marque, modèle, année et autres configurations du véhicule, puis sélectionnez le type de batterie. Après avoir établi la communication avec le véhicule, le numéro de câble et le schéma de connexion du câble requis pour les diagnostics hors ligne s'affichent. Si aucun schéma de câble hors ligne n'est fourni, un diagramme de câblage s'affiche. Connectez ensuite le câble spécialisé basse tension correspondant au bloc batterie et à l'EV box, conformément aux instructions affichées. Sélectionnez « Information du bloc batterie ». Trois sections s'affichent. État de la batterie, information batterie et autres données en direct. Dans « État de la batterie », s'affiche l'état de charge, l'état de santé, SOH, la tension totale, le courant total, le delta de tension, la température et les recommandations d'entretien. Chaque module de ce pack est composé de 12 cellules. Chaque cellule a une tension de 3 volts 614. Le module M1 est en vert, tout est normal. Cependant, un message de maintenance s'affiche, une anomalie a été détectée. Tous les modules, de M2 à M9, affichent une tension supérieure à 5 volts pour chacune de leurs cellules. Ce n'est pas normal. Chaque cellule devrait avoir une tension de 3 volts 614, comme le module M1. Une vérification de tension manuelle des cellules avec un multimètre est requise. Pour visualiser l'emplacement des modules, à contrôler dans la batterie, appuyez sur « Emplacement des modules ». Une représentation graphique facile à comprendre des modules et de leur emplacement s'affiche. Après avoir contrôlé les tensions des cellules au multimètre, on constate en fait une tension normale de 3 volts 614. Pourtant, l'information reçue par le diagnostic montre une anomalie de tension. Ces informations proviennent de l'unité de surveillance des cellules appelée CMU, située au centre du pack. Le CMU du module M1 affiche des informations correctes. Le problème vient donc des deux CMU, en lien avec les modules 2 à 9. La solution est soit de reprogrammer ces deux CMU avec le diagnostic Hôtel, soit les remplacer. Après reprogrammation, si tout refonctionne correctement, la raison la plus probable est que les CMU ont été retirées lors de travaux antérieurs, puis remises au mauvais endroit. Les CMU se ressemblent, il est facile de les confondre. Si montées au mauvais emplacement, elles fourniront des informations inexactes à l'unité de gestion BMU. Veillez donc à toujours effectuer un test après avoir travaillé sur le bloc batterie pour vous assurer que tout est au bon endroit et fonctionne correctement. Dans Infobatterie, affichez capacité, dimension, poids, type de liquide de refroidissement, autonomie théorique, etc. Nous pouvons voir que la capacité est de 62 kWh et qu'elle est calibrée à 396 volts avec un système de refroidissement liquide. Vous pouvez également voir certaines de ces informations sur l'étiquette de côté du bloc batterie. Cinq données affichent les paramètres des contacteurs et des capteurs. Nous pouvons voir que les contacteurs sont éteints. Lorsque l'on retire la batterie du véhicule, il faut s'assurer qu'il n'y a plus de tension. En désactivant les contacteurs, la tension est nulle et nous pouvons retirer le bloc batterie en toute sécurité. L'Ultra EV facilite la tâche des techniciens qui travaillent sur des véhicules électriques Tesla, BMW, Toyota, Volkswagen, Audi, Honda, Renault, Peugeot, Citroën, etc. Maxi SIS EV vous permet de visualiser les schémas fonctionnels et vous aide à effectuer des diagnostics du bloc batterie pour les systèmes haute tension et la programmation des modules avec un service d'experts à distance. Permet de lire les codes défauts, visualiser les données en direct, analyser l'état de charge le SOH, visualiser les cartes et les diagrammes des composants et des prises et obtener des instructions de démontage pas à pas de la batterie. Laissez les Maxi SIS EV vous guider sur la voie d'un avenir énergétique plus vert.